Nous venons d'apprendre avec beaucoup de tristesse le rappel à Dieu de l'imam Mohamed Sou, Khadid Zigenchor, qui vient de nous quitter il y a tout juste de cela une heure, d'essayer survenu des suites d'un malaise cardiaque pendant qu'il était sur le chemin du devoir, puisque l'incident l'a trouvé au tribunal, où il a toujours officié en qualité de Khadid. Khadid, donc, en qualité d'interprète entre les justiciables et les autorités judiciaires, mission qu'il a toujours accomplie avec beaucoup de bonheur, beaucoup d'engagement. Comme ça a toujours été le cas dans tous les combats où il était présent. Celui-là de la prêche à travers ses sermons, qu'il a toujours dispensés à l'occasion des prières qu'il dirigeait au niveau de sa mosquée, où il était imam. Et plus particulièrement pendant les jours de corité de Tabaski de Hid, où ces prêches portaient des messages très forts, très forts en direction des populations de cette région. Mais au-delà des populations de cette région, l'ensemble des populations de notre nation, et plus particulièrement à nos autorités, à nos gouvernants, qu'il avait très souvent l'habitude d'interpeller pour les inviter à beaucoup plus de sollicitude, beaucoup plus d'attention à l'égard des préoccupations de nos populations. C'était un combattant des causes nobles, un combattant du peuple, qui a toujours combattu pour la noble cause, au profit des déshérités et des plus faibles. Que Dieu, Allah le Tout-Puissant, qui vient de le rappeler à ses côtés, puisse lui accorder sa miséricorde. Son infinie bonté, et l'accueillir à son paradis éternel. Je profite de l'occasion pour, au-delà de cette compassion que je partage avec l'ensemble des Iguin-chorois, l'ensemble des populations de ce pays, présenter mes condoléances les plus sincères, les plus émus, à la casamance toute entière, à la nation toute entière, sans oublier personne. Quand je le dis, je pense à nos frères qui sont dans les forêts. Notamment ces frères qu'on a l'habitude d'appeler les combattants du MFDC, qui eux aussi étaient très attentifs au message très fort qu'Imam Souh avait l'habitude de servir au peuple, pour justement que ces combattants comprennent, pour justement que les autorités de ce pays comprennent, que la seule voie qui puisse nous mener au salut, c'est celle-là qui nous mène vers la paix. Cette paix-là, qui est indispensable pour que cette casamance-là puisse renaître de ses cendres et revivre le lustre qu'elle a connu à l'époque. Voilà ce que je voudrais dire. Ces mots de condoléances-là, je les prononce à mon nom propre, à mon nom personnel, ainsi qu'au nom de toute l'administration, qui étaient tous des collaborateurs de Kadhi, parce que Kadhi était des nôtres également. Je les prononce aussi au nom de mes supérieurs, que je viens d'avoir tout à l'heure avant de venir, notamment le ministre de l'Intérieur, celui de la jeunesse, Benoît, qui était très proche du défunt. Les mots aussi de madame la ministre Amsatou Sow, qui était sa soeur et qui était très proche du cadet. Donc ce sont les condoléances de tout le gouvernement qui sont ainsi adressés à travers ma voix à la casamance toute entière, au Sénégal toute entier, et en particulier à la communauté musulmane qui vient de perdre un de ses plus valeureux fils. Merci beaucoup. Les dispositions à notre niveau seront prises. Au niveau local, l'administration ne ménagera rien pour justement que l'inimation du défunt puisse se dérouler dans les meilleures conditions. Et je sais que le niveau central également ne sera pas en reste. Tout à l'heure, quand j'ai quitté mes supérieurs au téléphone, ils me demandaient justement de le rendre compte s'agissant de l'heure et du jour de l'inimation. Ce que je ne manquerais pas de faire. Et certainement, comme à l'accoutumé, le niveau central va être encore à nos côtés, comme il l'a toujours été, pour justement marquer sa solidarité avec le peuple de Carlemas.